Nous n'avons plus que deux séances. Donc aujourd'hui et la semaine prochaine. Par conséquent, je pense qu'il faut absolument que nous ayons du temps pour faire une conclusion générale, c'est-à-dire une reprise de tout le livre de Job depuis le début. Et ça, c'est mon boulot. Bon. Parce qu'on n'a pas coûté assez pour ce soir. Rassurez-vous, c'est fait. Heureusement, c'est fait. Mais je pense que ce serait très important ce soir, avant une reprise en main la semaine prochaine, que chacun puisse un petit peu s'exprimer sur tout ce que nous avons lu. Et je voudrais en premier passer la parole à Bertrand, parce que je crois que son regard, avec sa compétence dans son domaine particulier, peut nous aider à mieux comprendre, ou essayer de comprendre ce texte, qui, encore une fois, a une particularité, c'est qu'il s'adresse à tout homme en général. Et c'est ça ce qui est particulièrement très important, c'est que c'est le seul, pratiquement le seul livre biblique qui ne fasse pas allusion ni à Israël, ni à Jérusalem. Et par conséquent, comme le disait mon cher professeur, le père Jean l'évêque, c'est un livre œcuménique avant la lettre. Donc un livre universel. Bertrand. Alors pourquoi Bertrand ? Parce que Christine l'a interpellé, et on a eu quelques échanges, bref, là, ces derniers jours, et Christine nous a interpellé en nous disant « Choisissez le verset qui nous a retenu et dont vous voulez parler ». Bon, il se trouve qu'il y a deux séances ou trois, Christine m'a interpellé, je suis resté muet comme une carpe, le psychanalyste, qu'est-ce qu'il dit ? Et c'était à propos du verset, le verset... Au chapitre 38. Au chapitre 38, le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête. Et alors... C'est quel verset ? C'est le verset 2 du chapitre 38. Donc, avec le... Alors il y a le mot « enténébrer ». Voilà, c'est ça, le verbe « enténébrer ». Alors, c'est dans la traduction... C'est dans la tome qu'il y a le verbe « enténébrer » ? Non, c'est ma traduction à moi. Tu nous donnes ta traduction à toi ? Oui. Qui est celui qui enténèbre mon œuvre avec des mots sans connaissance ? Donc, il y avait deux termes importants. Le rapport au ténèbre, et donc au chaos d'avoir la création, et le mot « connaissance » qui, dans le texte biblique, a toujours une connotation, je dirais, totale, c'est-à-dire physique et spirituelle. Érotique, y compris, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est là que tu as interpellé le psychanalyste, mais je pense que tout à coup, c'est vrai que le psychanalyste, il s'intéresse beaucoup à l'érotique, évidemment, à la sexualité. Mais ça, ce n'est pas ce que j'avais prévu dans ma tête. C'est-à-dire, quand tu m'as interpellé, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le... L'enténébré, voilà. Est-ce que le langage enténèbre ? Alors, tu vas voir ce que ça donne. Parce que, je ne sais pas ce qu'un psychanalyste peut... Le psychanalyste, il ne s'intéresse pas à Job en lui-même. Non, bien sûr. Ni même à Dieu en lui-même. Ce n'est pas possible. Mais il s'intéresse, là, quand Dieu parle à Job, et c'est Job qui l'entend, il s'intéresse à, je dirais, l'imago que Job a dans la tête. Et l'imago, ou la représentation que Job a dans la tête. Et que Dieu, là, à ce moment-là, Dieu, entre guillemets, Dieu, dans le texte, lui donne. Et pour m'appuyer sur ce que vous avez déjà dit ensemble, Jean est là ? Oui. Jean a eu une réaction. Yves a eu une réaction. C'est Bernard. Bernard. C'est Bernard. Merci, Isabelle. Bernard a eu une réaction que je vais dire. Yves a eu une réaction. Françoise aussi a eu une réaction. Et je vais m'appuyer là-dessus parce que c'est des réactions qui donnent une idée de la représentation que Job a, disons, de Dieu. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à ce moment-là... Alors, Père Arnaud, s'il vous plaît, il faudrait enregistrer Bertrand. Quand Dieu s'adresse... Attention, hein ! Quand Dieu s'adresse à Job et lui dit ce qu'il a, Job, il a une certaine représentation de Dieu, une imago de Dieu. Alors, je vous dis laquelle, à mon sens. Pour m'appuyer sur une remarque de Jean, il a déjà une... Jean, c'est ton papa. C'est le nom de mon père, en fait. Jean-Paulard. Il n'y a que des gens. Il n'y a pas de gens. On va y revenir. Pardon, hein, Bernard. Je n'en prie. Enfin, tu vois, pour qui je te prends. Honestement, exactement. Comment on va... Pour le père. Non, mais la réaction... Attends, ça va, attends. Alors, je vous le dis, j'ai besoin d'au moins un quart d'heure, je vous le dis, et Christine me le donne. Voilà. Donc, la remarque de Bernard, c'était, ben oui, mais enfin, très bien, mais... Je ne trouve pas ça très consolateur, ce que Dieu dit, là, à Job. Et de fait, il y a chez Job, à ce moment-là, une représentation de Dieu, qui est une imago paternelle, si vous voulez, assez impitoyable et peu consolatrice. En gros, la formule qui me vient en entendant cela, c'est que Dieu lui dit, pour qui tu te prends ? Dieu, oui. Pour qui tu te prends ? Oui, oui, oui. C'est tout à fait ça. Donc, assez impitoyable, c'est-à-dire, c'est vraiment un père... Voilà. Première chose. Mais ce n'est pas seulement une imago paternelle que j'entends, c'est aussi ce que j'appellerais une imago grand fraternelle, c'est-à-dire assez ironisante. Alors, ce n'est pas pour qui tu te prends, mais c'est... Mais qu'est-ce que tu croyais ? C'est-à-dire, c'est le grand frère qui se moque du petit et de ses illusions. Les illusions du petit, c'est celui... On a tous été petits et on a tous été désillusionnés quand un grand frère, une grande sœur, un adulte nous signale que c'est bête, mais on n'est pas le centre du monde, quoi. Et que, petit, on a besoin de cette illusion, d'être le centre du monde. Et puis, il y a un grand frère qui peut dire, bon, centre du monde, tu sais, les zèbres, tels qu'ils sont, ça ne sert à rien si tu crois que c'est pour toi. Voilà, des illusions. Donc, une imago grand fraternelle assez ironisante, je dirais, pas très sympathique. Ce qui m'a fait penser que, de façon sous-jacente, Job, il y a donc une imago paternelle, une imago grand fraternelle, mais il a une imago féminine et maternelle, mais alors désastreuse. Et ça, nous l'avons signalé à plusieurs reprises, à deux reprises seulement, une de façon, une façon de, une première fois de façon directe, il est question de la mère et de la femme. C'est quand sa femme lui dit, reste dans ton intégrité, au nord, enfin, maudit Dieu ou bénit Dieu et meurs. je me souviens des échanges qu'on avait eus avec où vraiment c'est une image de la mère mais absolument incroyable quand même et assez insupportable. Ce n'est pas mieux, il y a une autre allusion à la femme et ça vient au chapitre 19 verset 17 ou chapitre 17 verset 19, je ne sais plus, j'ai révisé mais j'ai un doute. quand il se plaint de la mauvaise hérène qu'il a pour sa femme. C'est le seul endroit, les deux seuls endroits où il intervient la femme. Ce n'est pas une représentation très sympathique et très agréable de la femme. Donc le pauvre Job, il a une imago paternelle impitoyable, grand-faternelle qui se moque de lui et maternelle assez désastreuse ou plutôt je dirais qui brille par son absence. Ça c'est les premières choses que je peux me raconter quand je lis cela. Là, peut-être la deuxième chose mais justement pour faire contraste, Christine nous a souvent intéressés ou fait savourer l'image d'imago maternelle de Dieu. Alors ça m'a rappelé un passage de Jérémie la vocation de Jérémie ou alors là c'est une imago je dirais de tendresse sur maternelle incroyable que Jérémie à ce moment-là a de Dieu. Dieu lui dit avant même que je ne t'ai façonné dans le sein de ta mère je te connaissais et on retrouve le verbe connaître avant que tu ne vois le jour je t'ai consacré et je ne sais plus bien exactement et je t'envoie aux nations au pluriel. ça c'est vraiment une vision de Dieu telle que nous l'avons tous que nous soyons d'ailleurs croyants ou pas car nous sommes quand même tous persuadés qu'on y pense ou pas que nous avons été désirés par notre mère peut-être notre père avant que nous ayons été façonnés dans le sein de notre mère. Donc ça c'est une donnée anthropologique si vous voulez absolument indispensable et je trouve ça très très beau ce qui passe cette vocation de Jérémie où Dieu lui donne des livres une imago sur maternelle c'est-à-dire qu'il nous fait croire que nous avons existé de tout temps et qu'on a été connu de tout temps c'est bien ce que nous avons besoin de croire que nous existions avant d'exister que nous soyons désirés avant même de pouvoir désirer soi-même. donc je trouvais que de mettre en contraste l'imago assez désastreuse que Job a de son père de son grand frère et de sa mère et c'est un peu par jeu que je vous propose mais celle que Jérémie peut avoir dans le texte et alors ça c'est une chose à laquelle j'ai été aussi sensible tout au long de l'année c'est-à-dire que assez souvent tu nous as rappelé nous avons dû être rappelés que c'est un roman que nous lisons oui absolument voilà c'est un roman c'est-à-dire Dieu parle oui mais Dieu parle et y compris à travers les imagos que le narrateur ou que le héros peut en avoir il n'y a pas justement pour renforcer ce que tu dis il n'y a pas du tout le contexte historique que l'on verra dans le livre de Jérémie oui complètement différemment voilà on verra si on lit Jérémie et oui ça c'est un autre problème peut-être gentil mais ça serait une bonne idée ça fait le lien ça fait le lien alors il m'est venu ça c'est la troisième chose que je vais vous raconter il m'est venu à l'esprit un texte poétique d'un poète contemporain qui est Yves Bonnefoy qui est contemporain il est mort en 2016 il est né en 1923 c'est un poète contemporain François et moi nous l'avons connu on l'a rencontré d'ailleurs plusieurs fois c'était vraiment un proche et j'étais de nombreuses années un fan de Yves Bonnefoy et de sa poésie Yves Bonnefoy c'est un poète contemporain c'est un savant c'est un historien il a été professeur au Collège de France de nombreuses années à la suite de Paul Valéry c'est pour vous donner quelques éléments comme ça d'histoire et de contexte un homme extrêmement beau il écrivait des poèmes et il écrivait aussi ce qu'il appelait des récits en rêve et il a écrit un récit qui s'appelle Le Dieu dans Hamlet Le Dieu dans dans Hamlet Hamlet et c'est une sorte de rêverie dans laquelle le narrateur ou l'auteur le narrateur se trouve assisté à une répétition de la pièce de Shakespeare Hamlet et alors il ne se passe que des catastrophes ou des mini catastrophes dans cette répétition de Hamlet Ophélie tombe dans les pommes Hamlet les répétitions ont vraiment du mal à se faire et à un moment ça tourne vraiment mal et je vais vous lire le récit à partir du moment où vraiment ça tourne vinaigre et après le narrateur donne une l'imago qu'il a de Dieu qui est en quelque sorte c'est l'imago inverse de celle de Job et très clairement ici de Job enfin en filigrane vous allez le retrouver il est question du zèbre où là le poète prend pitié de Dieu et je vais vous laisser découvrir cela donc le poète prend pitié de Dieu on a trouvé que le Dieu de Job à ce moment là était assez impitoyable mais à ce moment là le poète prend pitié de Dieu et je vais vous lire le récit c'est un roman enfin un petit récit c'est deux pages ça c'est mon troisième point et bientôt ce fut l'épouvante puisqu'un matin nous cherchions à reprendre notre travail le metteur en scène nous avait tous réunis il faisait beau très beau nous nous parions à voix basse où est Hamlet s'étonna un de nous et presque aussitôt nous entendîmes un cri un cri encore mais le plus effrayant de tous nous nous levâmes d'un bond à cent pas de nous une flamme montée du sol tout droit vers le ciel très rouge avec du noir dedans qui presque aussitôt disparut me croirez-vous nous courûmes et dans l'air intacte il nous fallut reconnaître quel malheur le corps plus qu'à demi calciné de cet acteur qui avait eu à tenir le rôle du prince supposé fou Hamlet sa tête était intacte sous son bras droit replié très fort car il avait dû tenter de se protéger de quoi ? nous étions incapables de le comprendre la foudre ? mais non le ciel était bleu depuis le lever du jour intensément bleu et calme le metteur en scène ferma les yeux de ce comédien puis nous emportâmes le corps vers un de nos fourcons abandonnant ce lieu d'herbes et de grandes pierres où nous avions tenté d'interpréter la tragédie de Shakespeare et aujourd'hui après tant d'années je cherche toujours la cause ou au moins le sens de ces événements qui mirent fin à nos rêves d'une mise en scène d'Amlet ces cris ces pleurs cette musique ces flammes n'avaient-ce été qu'une longue suite de hasards j'ai sans cesse voulu le croire mais je n'y suis pas parvenu et vieillissant je me résigne à laisser grandir en moi une explication qui hélas répond à toutes les questions que nous nous sommes posées il y aurait quelque part hors du monde de notre monde un Dieu insatisfait de sa création il avait entreprise avec confiance avec aussi une idée de ce qu'on peut croire la beauté la preuve en sont aujourd'hui encore ces montagnes ces montagnes d'ici ces fleuves dans leur lumière mais vite il s'aperçut que les autres auxquels il donnait forme ne répondaient pas à son vœu ce qui n'est certes que naturel puisque ce qu'on nomme une création à quelque niveau que ce soit ce n'est jamais que de l'écriture c'est-à-dire une place laissée et peut-être la principale aux pensées inconscientes de celui ou de celle qui écrit ce Dieu du Savoué qu'il avait en soi toute une part inconnue et inconnaissable un inconscient dans le pelage du zèbre qu'il avait aimé dessiner avec quelque amusement il lui fallut comprendre avec maintenant beaucoup d'inquiétude qu'il y avait un sens qui lui échappait un secret dont la clé lui demeurait introuvable et dans le rire de cette jeune fille une adolescente encore traversant la rue avec un garçon qu'afflerait une angoisse et une espérance également incompréhensibles Dieu sut que quelqu'un en lui qu'il ne savait pas troublait ses intentions enténébrait sa pensée déconcertait son intelligence quelqu'un peut-être même plusieurs vouloirs à se disputer sa puissance il abandonna au vent de ce gouffre ses chaînes inachevées on pourrait poursuivre mais voilà un texte qui nous déconcerte le poète qui a pitié de Dieu mais j'ai continué et c'est mon quatrième point et c'est le dernier à répondre à la provocation de Christine car dans une c'est de croire aussi la dernière séance Christine à qui on me demandait mais enfin Dieu qui est-ce est-ce vraiment celui-là qui est Dieu enfin ce Dieu de Job est-ce bien lui et Christine dans son espier glorie que vous connaissez bien la réponse est dans le Christ débrouillez-vous avec cela donc je me suis laissé interpeller par cette provocation de Christine et j'ai pensé à un verset de Jean chapitre 6 que j'ai entendu dimanche à la messe et je vous le donne qu'est-ce que ça veut dire que la réponse soit le Christ donc le verset j'espère que je vais le retrouver par cœur parce que j'ai eu beaucoup de mal moi à l'avoir par cœur dans la tête à chaque fois avoir Jean par cœur dans la tête c'est un peu difficile mais voilà ce que dit le Christ je cite juste le verset puis je citerai après le verset d'avant et le verset d'après qui certisent ce verset mais c'est de même de même que le Père qui est vivant m'a envoyé vous allez prouiller ma mémoire et simplifier la chose de même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vivrai par le Père de même celui qui me mange vivra par moi je trouve que dans ce verset juste un verset il y a une extrême complexité et une extrême simplicité l'extrême complexité c'est que Dieu c'est pas un imago vous l'avez entendu il faut quatre personnes la diffraction de quatre éléments ou de quatre personnes dans un rapport analogique c'est à dire c'est le Père c'est pas Dieu qui est Christ c'est le Père qui est vivant et qui l'envoie et il y a le Fils qui malgré qu'il est envoyé vit par le Père mais comment ça vit c'est l'hémistiche le second hémistiche eh bien qui me mangera c'est comme ça que ça se vit c'est en mangeant c'est qui me mange alors vivra avec moi quelque chose comme ça donc hyper complexité comprenne qui pourra Dieu c'est pas un imago c'est un rapport je vous le dis je vous le propose comme ça qui déroute et difficile à avoir par coeur en tête et c'est simplissime parce que Dieu je vous le dis comme ça c'est manger pourquoi c'est manger c'est là que je me reporte au verset qui précède et au verset qui suit le verset qui suit c'est le pain qui est descendu du ciel quelque chose comme les Pères les Pères n'en ont pas mangé et c'est aussi brutal que cela les Pères n'en ont pas mangé eux ils sont morts celui qui mange ce pain vivra éternel donc dans ce verset qui suit on entend les Pères ça ça m'intéresse je vous dirai pourquoi après mais dans le verset qui précède où il est question de manger alors moi je l'ai encore entendu ce matin vous l'avez cité ce matin c'est qui mangera ma chair et moi mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui voilà donc ces deux versets qui s'artissent ce verset 6 ce verset je ne sais plus combien du chapitre 6 mais tu as raison Francis c'est à manger c'est à dire et à manger comme c'est moi Christine le livre qu'on mange c'est ah oui alors on l'a dans l'apocalypse mais on l'a aussi dans Jérémie dans Jérémie parce que je mets mes paroles dans ta bouche et on parle de la bouche donc la réalité physique de la bouche et puis dans l'apocalypse il y a cette vision extraordinaire il y a un très bel ange qui descend du ciel qui a un pied sur la terre un pied sur la mer donc un ange universel toujours extraordinairement beau et bien représenté dans les miniatures et il va donner à Jean l'écrivain de l'apocalypse il va lui donner un livre à manger comme chez le prophète Ézéchiel voilà c'est ça Ézéchiel et on retrouve aussi Ézéchiel cette idée de manger la parole de Dieu doux comme du miel et du lait voilà exactement et c'est plus doux doux et amer les deux la douceur et l'amertitude alors mon dernier point il est anecdotique il est drôle qu'est-ce que c'est qu'un psychanalyste je vais vous raconter un peu ce que c'est qu'un psychanalyste au passage donc Dieu c'est je pourrais répéter mais c'est hyper complexe c'est hyper simple c'est manger et dans une de nos séances on avait parlé de confiance et crainte et c'est autour de cela que je vais vous raconter une anecdote qui me touche de près sur l'insistance de ma femme samedi dernier et heureusement j'ai répondu à son insistance je suis allé au musée de l'homme au jardin des plantes où j'ai retrouvé ma petite fille et ses parents pour visiter une exposition sur les félins sur les félins et je vais vous raconter combien c'est compliqué de manger et quel est le rapport avec Dieu et quel est le rapport avec la confiance et la crainte nous avions parlé de confiance confiance et crainte Dieu c'est très important confiance et crainte donc je vous raconte cette anecdote donc la petite Calypso à peine deux ans qui aime bien se précipiter dans mes bras c'est souvent c'est un délice et surtout quand elle veut voir quelque chose c'est l'exposition sur les félins elle était fascinée par des petits films qui étaient passés et l'un d'eux m'a fait assister à ce que c'était qu'une phobie de l'enfant une phobie de l'enfant c'est absolument indispensable les enfants qui ne connaissent pas les phobies on est inquiet quand on est spécialiste pédopsychiatre par exemple c'est très important dans le développement de l'enfant qu'ils connaissent des phobies les enfants qui ne connaissent pas de phobies on s'inquiète un peu donc là elle me donnait à vivre en direct en vivant une grande confiance et une phobie en même temps l'image une des images celle-là une antilope qui est délogée par un lionceau deux lionceaux trois lionceaux quatre lionceaux elle est fascinée le lionceau se précipite sur l'antilope l'antilope va se débarrasser du lionceau elle est toute excitée un deuxième lionceau arrive et à un moment il y a un lionceau qui mord l'antilope dans le flanc ça tourne mal et Calypso pleure et elle ne veut plus rien voir elle devient phobique et voilà ce que je voulais vous raconter nous ces êtres humains très bizarres que nous sommes nous n'avons pas à nous précipiter pour manger et mordre dans le flanc de l'antilope nous avons mordu le sein de notre mère mais nous l'avons oublié nous sommes des êtres très particuliers c'est pourquoi je voulais vous raconter à propos de poursuivre la provocation de Christine pour moi Dieu c'est manger et c'est pas n'importe quelle affaire même si mon père Arnaud ce matin c'était une joie m'a donné à manger d'une manière absolument sublime parce que j'étais allé à la messe ce matin mais j'ai pensé à Calypso et à ce que c'est que manger et ce que ça suppose de crainte et de confiance voilà j'ai répondu à ton invitation je crois que ça va nous faire beaucoup réfléchir donc c'était vraiment une nous amenait à effectivement relire le chapitre 6 de Saint Jean d'ailleurs ce terme manger justement est tellement choquant que c'est à la suite de cela que les gens disent comment peut-il nous donner sa chair à manger donc un espèce de cannibalisme en disant ils prennent le terme manger justement à ce premier degré et à ce moment là il y en a beaucoup qui s'en vont et alors il y a Pierre à ce moment là qui dit mais à qui irions-nous Seigneur et par conséquent ce problème là de manger comme le problème d'ailleurs dans le chapitre 1 de la Genèse qui entraîne la rupture absolument au moment du manger au moment du manger effectivement le fruit savoureux oui moi je voudrais revenir dans ce que tu as dit dans les images une chose qui me paraît qui m'a là encore nous avions eu un séminaire à la Gato sur le vocabulaire maternel de Dieu et ça avait été très très bien mis en valeur par le père Jacques Brien qui montrait et c'était très important dans des textes du Deutéronome où nous avons des textes qui ont été traduits donc la traduction a complètement effacé le côté charnel du texte hébreu où Dieu Moïse se retourne vers Dieu et il lui dit est-ce c'est toi qui a conçu ce peuple en tant qu'enfant qu'il a véritablement conçu et qu'il a mis au monde et le terme qui est employé pour mettre au monde c'est véritablement le terme accoucher c'est le terme avoir des contractions en fait le verbe qui désigne cela c'est un verbe qui désigne la danse du ventre et qui désigne la danse enfin la danse les mouvements des contractions au moment de l'accouchement et on a un autre texte qui est extraordinaire tu m'as fait jaillir du sein de ma mère et le verbe jaillir qui on traduit ainsi mais qui fait allusion justement à la perte des eaux donc c'est très intéressant parce que nous voyons aussi la féminité de Dieu dans un corps de femme et je pense que ces images là sont extraordinaires pour enrichir cette vision où Dieu n'est pas un concept abstrait voilà et c'est ça la grande force de la langue hébraïque c'est justement ce mélange permanent entre le physique la réalité physique et le spirituel on va y avoir dans un tout autre registre dans un tout autre registre mais c'est très intéressant c'est pas exégétique mais historique il y a un travail de Thomas Römer historien oui 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 et qui il a même écrit un bouquin c'est à dire que dans toutes les traces historiques de la Bible on peut voir comment Dieu était homme et femme et tout ce qui est Dieu et femme s'est trouvé par le travail de l'histoire les dépassements de l'histoire effacés oui oui c'est très intéressant que tu nous dises ben oui mais on n'a pas réussi à tout dépasser parce que ça passe ça reste dans des mots très concrets que tu nous donnes oui tout à fait il y a là oui oui dans le le retour d'enfant au musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg c'est très très net d'avoir les deux mains une main féminine et une main masculine je ne sais pas comment il est différent si on a la fin ah si bien sûr en peinture bien sûr bien sûr alors peut-être que ce serait intéressant justement que chacun dise un petit peu les versets et donc que la parole soit à chacun un tour de rôle pour dire quels sont les versets le verset dont vous vous reviendrez un peu du livre de Job alors vous avez bien pour commencer moi je ne suis pas allée jusqu'au bout je voulais relire tout le livre de Job et mes remarques c'est surtout celle du début et en fait j'ai fait frapper par le fait qu'il y a toujours un défenseur et à la fin c'est les discours de l'Ivue sur lequel on est beaucoup passé j'avais péché et perverti le droit et Dieu ne m'a pas traité selon ma faute il a exempté mon âme de passer par la fosse il maintient ma vie sous la lumière voilà ce que fait Dieu deux fois trois fois pour l'homme afin d'arracher son âme à la fosse et de le laisser briller sur lui la lumière des gens je trouvais que c'était que ça courait surtout au début du texte le fait qu'il y ait un défenseur quelque part et ça se termine par que Dieu qui pardonne une fois deux fois et plusieurs fois ce que tu nous as cité c'est dans le discours des livres oui à la fin au chapitre 47 moi j'étais très 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 admirative de la foi de Jean notamment je sais bien moi que mon redempteur est vivant et oui parce que ses amis lui disaient vous tu as péché ou tu n'as pas fait ce qu'il fallait il faut te repentir etc et c'est pour ça que tu as ces ennuis là mais Jean reste confiant dans Dieu il reste tout à fait fidèle et puis je excusez-moi c'est très difficile bon en fait ce que je voulais dire c'est que cette foi que Job a en Dieu il me rend admirative en fait parce que bon nous-mêmes on a des on a des ennuis on a des ennuis mais en fait la foi on ne l'a pas toujours parfois on doute aussi même de la présence de Dieu donc je suis sensible si vous voulez à ce que Job était aussi fidèle à Dieu j'aurais aimé quand même lire l'astral parce que tiens vous savez ça je sais bien moi que mon rédempteur est vivant que le dernier il surgira sur la poussière et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu c'est moi que je contemplerai oui moi mes yeux le verront lui et il ne sera pas étranger mon coeur en brûle au fond de moi voilà ce que j'aimerais c'est dire exactement ce que dit Job et le croire c'est pas facile c'est le chapitre 19 oui oui c'est le chapitre 19 c'est le chapitre 19 c'est le chapitre 19 c'est ça oui c'est le chapitre 22 et la suite alors que je me dis elle a commencé elle n'a pas le temps de finir elle a commencé par le début seulement simplement le début moi j'ai vu que la fin c'est pas vrai d'ailleurs j'ai tout revu puis je me suis le verset qui m'a frappé le voici c'est au chapitre 42 verset 5 je ne te connaissais que par lui dire mais maintenant les yeux t'ont vu alors t'ont vu qu'est-ce qu'a vu Job alors d'après ce qui précède on comprend que Job s'incline devant la manifestation de Dieu dans la nature dans la création voilà mais on peut aller plus loin parce que ça fait écho à mon sens à une phrase du Leu Testament à la présentation de Jésus au Temple Siméon le vieillard Siméon mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face des peuples alors là on a l'image d'un Dieu qui n'est plus seulement le Dieu Tout-Puissant mais le Dieu qui apporte le salut par Jésus donc je dirais pour ma part le Dieu Tout-Puissant s'efface devant un Dieu d'amour et de miséricorde merci c'est pour ça que je pense que pour moi c'est un récit ce récit-là de l'Océan Testament mais c'est ça n'aurait plus sa place dans le Nouveau Testament parce que manifestement le Dieu d'amour là là paraît mal Jésus est passé pendant notre terre Jésus est passé depuis ce moment-là il a été venu il ne faut pas opposer les deux testaments oui je pense que la plainte de Job c'est souvent la nôtre dans bien des circonstances alors nous vivons maintenant oui on voit la progression de la révélation de Dieu jusqu'à Jésus qui est l'accomplissement de la révélation à vous en ce qui me concerne c'est pas un verset mais je répondrai sur la forme avant le fond un peu comme le livre des proverbes le livre de Job est à la recherche de la sagesse le livre des proverbes procède par affirmations successives tandis que Job apparaît procède par un apparent dialogue question-réponse qui en réalité est une situation de mon œuvre j'ai été surpris que j'ai posé des questions à Dieu qu'à titre personnel je n'aurais jamais osé n'imaginer de poser mais ces questions élargissent mon dialogue avec Dieu et pour moi améliorent l'étendue de mon examen de conscience j'étais surpris que ce texte ne cesse de faire référence implicite à la création de Dieu alors qu'a priori tous les humains intervenants sont des païens pour moi ce texte complète curieusement les premiers chapitres de la Genèse car en Genèse il est dit et répété que Dieu a trouvé tous les soirs que son œuvre du jour était bonne ensuite avec Adon et Ève il n'y a pas vraiment eu d'échange peut-être il y a eu un brin d'échange avec d'un mais c'est pour moi maintenant avec Job quoi qualifié de chouchou de Dieu que Job interpelle avec impertinence Dieu en lui demandant si réflexion faite son œuvre est si parfaite eu égard aux contraintes que les humains doivent gérer ou surmonter ainsi insensiblement reprendre à mon avis la lecture de la création en la complétant avec des questions pratiques c'est un peu pour moi un peu les travaux pratiques des premières lignes de la Genèse dont on procède au cas par cas on n'a pas l'impression d'un principe généraux dans tout ce texte qui est compliqué et confus dans la forme au total ce texte cet ensemble de situations cas par cas relate des quantités de situations humaines de toute époque et curieusement y compris des situations de maintenant il n'y a pas vraiment de solution toutefois si les amis parlent les amis de Job ne parle de Dieu Job est le seul à parler à Dieu et soudain pour moi le discours de Dieu in fine très bref ce que vous avez dit par sa chute finale nous fait mieux comprendre ou plutôt deviner les contours de Dieu voilà la manière d'interpréter ce texte très bien merci Emmanuel moi je prendrais les mêmes 27 parce que il me ramène à une amie qui est décédée récemment et qui était habité par ses paroles en tout cas cette espérance je sais moi que mon défenseur est vivant de lui le dernier se lèvera sur la poussière son espérance était de voir Dieu et quand je dis ça je pense à elle j'espère qu'elle a lu Marie-France c'est Marie-France alors moi ce qui m'a beaucoup de choses m'ont frappé notamment intéressé dans cette histoire de soi je pense qu'il est parfaitement honnête il est transparent devant ses amis comme devant eux il a été juste il n'a pas touché il a respecté du point de sa vie et pourtant à la fin il va comprendre que ce qu'il a mal fait c'est simplement avoir cru qu'il était il est égal de lui pour lui parler égal à égal pour lui dire ce qu'il a réalité voilà et nous ne sommes pas des égaux de lui voilà je vais je vais parler à nous c'est notre créateur donc vous vous avez obligé d'accepter la situation telle qu'elle est il est profondément honnête il est profondément juste et bon et c'est ce qu'il le sent finalement il est humain face au divin oui alors moi je je ne sais pas bon c'est vraiment effectivement maintenant il est profondé il est profondément il est profondément il est profondément il est profondément il aimerait l'avoir une fois la journée quoi il a changé mais je dirais que par rapport au vide de Jean moi je suis très embêtée qu'il soit fini en fait parce que la fin ne m'a pas du tout plu la fin je ne l'ai pas du tout comment dirais-je je ne l'ai pas du tout intégré dans un cheminement je l'ai trouvé quand tu parles de la fin de l'épilogue l'épilogue je l'ai trouvé voilà ça tout à fait comme une cirouette comme quelque chose et je trouve que finalement on reste avec notre question du mal la question du mal la question de la souffrance la question de cette révolte contre la souffrance même cette acceptation même si on a une description très belle de la création je trouve qu'à la fin on se heurte encore à quelque chose qui est incommensurable qui est la souffrance et moi je suis très ennuyée que le livre finisse là parce que à part ce qu'on trouve dans le film 22 je me souviens plus en fait j'avais déjà noté il y avait deux versets on trouvait vraiment du film 22 qu'on le dit pendant la passion je me suis en fait je me trouve face à un mur et j'ai envie que ça continue et donc alors effectivement toi aussi tu as fait une perroite parce que tu nous as dit maintenant la réponse c'est Jésus c'est le Christ c'est la passion mais voilà c'est pour dire un peu que j'ai du mal alors j'ai eu du mal tout au long d'année à comprendre la construction et j'avais l'impression d'arriver à comprendre un petit peu un cheminement et puis ben là ça s'est amené sur une espèce je ne sais pas je n'ai pas vu venir je n'ai pas compris non plus voilà c'est alors c'est un écrit de sagesse c'est ça ? Oui ça fait partie si tu veux si tu veux on parle des livres historiques évidemment c'est pas un livre historique ça fait partie de ce qu'on appelle les écrits de sagesse les autres écrits les tétudes mais bon voilà je suis sur la question comment dire voilà bon alors effectivement après il y a le nouveau testament il y a la question de vie voilà mais lui se termine sans promener forcément cette ouverture c'est nous qui la faisons qui l'apportons donc en fait moi je trouve qu'à la fin de Job on se retrouve comme au début sans réponse sur la question de la souffrance moi j'aime bien moi j'aime bien moi j'aime bien la remarque de Françoise c'est à dire que au fond elle n'est pas comme Job elle ne va pas se taire elle va continuer à parler je trouve ça pour ma part c'est pas par l'action mais j'aime bien que j'aime bien que j'ose c'est à dire non il y a plein de choses mais c'est vrai que le début du chapitre 38 où le seigneur s'adressait à Jacob lui et la tempête et puis tous ces chapitres qui sont une tempête de toute la magnificence de Dieu et qui arrive à Job qui dit je suis peu de choses que pourrais-je répliquer c'est vrai que moi j'aime beaucoup alors d'une part parce que depuis petit enfant j'aime les tempêtes les orages et j'aime ce sentiment où on touche quelque chose de l'univers qui nous dépasse et de à la fois enfin c'est pas le fait de se sentir petit ou écrasé c'est de sentir que l'univers est grand et qu'il y aura des grandes choses à découvrir et qu'on n'aura jamais fini de découvrir et et comme prêtre je pense que je me retrouve souvent malgré moi à être face à des hommes qui interrogent Dieu et qui du coup vont voir le prêtre et pourquoi et 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 d'avoir des personnes qui argumentent qui veulent comprendre et qui exigent et qui demandent des comptes à Dieu et combien de fois j'aimerais répondre comme Dieu le fait dans les deux genres mais trouver la réponse qui fait qu'on dit mais mais qui suis-je pour oser demander des comptes à Dieu et avant de 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 prétendre il y a il y a le prêtre il y a Dieu il y a l'église il y a mais quand on parle quand on je trouve qu'il y a il y a quelque chose de de très prétentieux quand on quand on explique aux prêtres et du coup à l'église mais derrière ça c'est des des siècles de pensée de réflexion de discussion etc et on explique que c'est tout faux qu'en fait c'est comme ça qu'il faudrait faire c'est comme ça qu'il faudrait faire mais non mais non pas parce que Arnaud a décidé mais parce que il y a quelque chose qui nous dépasse qui est bien plus grand ne serait-ce que humainement il y a des siècles qui sont derrière nous et que derrière les siècles il y a la parole de Dieu et que oui il faut chercher à comprendre et oui je ne cherche pas d'ouvrir la souffrance etc mais avant de rentrer dans le Nouveau Testament et de peut-être comprendre la place de la souffrance déjà j'accepte que Dieu soit grand et me dépasse et ça pour moi que Dieu me dépasse je ne prétends pas saisir Dieu je ne serai jamais comme un Dieu comme Adam a mal désir mais je suis une créature et j'écoute et ça j'aimerais pouvoir transmettre ça rien que ça comme le livre déjà de l'État c'est les voisins qui arrosent moi je rebondis à la fois Sophie et François et ce qu'il y a à l'homme je trouve ce qui m'a surpris dans ce texte c'est peut-être que je n'y trouve pas ce que je n'y trouve pas alors je vois dans ce récit une raison nécessaire mais non suffisante pour adorer Dieu nécessaire parce que Dieu ne peut atteindre l'homme ou plutôt l'homme ne peut sourire à Dieu que si l'homme se fait humble en reconnaissant la beauté et la complexité de la création qui seront toujours la beauté et la complexité de la création au-delà des limites de l'esprit humain ça effectivement l'humilité de l'homme face à Dieu c'est une attitude fondamentale mais à mon sens non suffisante car ce n'est pas par car ce n'est ce n'est que là dans Job ce n'est que par sa puissance que Dieu montre ici sa supériorité par rapport à l'homme c'est un peu comme si Dieu disait à Job regarde comme je suis fort tu ne m'arrives pas à la cheville enfin si au fond il montre ses muscles quoi il roule les mécaniques et je crois que dans l'esprit humain non l'homme ne peut pas seulement croire en Dieu en admirant son âge ce n'est pas suffisant nous ne pouvons pas être écrasés par la puissance de Dieu nous chrétiens avons une raison beaucoup plus positive de croire en Dieu et de l'adorer beaucoup plus convaincante que seulement d'admirer la puissance de Dieu c'est que Dieu nous aime et c'est parce qu'on sait que c'est l'amour qui donne la vie et qu'en fin de compte le Christ est venu pour témoigner de cet amour de Dieu pour les hommes et c'est pour ça que ça me fait dire en fin de compte que ce récit pour moi c'est un récit d'Ancien Testament et je respecte tout à fait cette foi de l'homme qu'admire l'oeuvre de Dieu mais à mon sens en particulier dans l'esprit moderne ce n'est pas suffisant pour convaincre les gens tout le monde cherche l'amour et l'amour se trouve en Dieu dont la vie de Jésus la vie et la mort de Jésus ont témoigné de sa mort j'ai l'impression que ça me laisse moi je fais un peu plus courte parce qu'il y en a parce que je me rapproche aussi beaucoup de François à savoir que c'est sûr que ce récit ne nous donne aucune réponse ne nous donne aucune réponse et que la fin je trouve la fin est vraiment très bien parce que la fin est vraiment très dure parce que ce Dieu qui ce Dieu qui qui demande qu'on l'admire enfin qui veut prouver son existence uniquement par la beauté de la création c'est pas suffisant c'est pas suffisant et alors moi j'ai été très très frappée par le chapitre des chapitres 9 et 10 parce que je trouve que c'est dans ces chapitres qu'on sent très fort le désarroi de l'homme et qu'il nous rejoint par là par des moments où on a tellement la notion de l'injustice qu'on se dit mais c'est pas possible et en même temps il dit et c'est pourtant lui qui m'a créé voilà c'est ça cette ambivalence c'est quelque chose qui nous traverse complètement parce que nous aussi on est révoltés par ce qu'on voit en ce moment par exemple n'importe quand du malheur innocent et en même temps on se dit mais il y a un vieux qui m'a créé et un vieux qui m'aime et je trouve que quand vous avez fait référence au fait que Job dit je ne suis pas à tout à fait la fin je ne suis pas capable de parler je ne suis pas capable de répondre et ça correspond tout à fait aux tous ces récits de vocation Moïse Isaïe Jacob ils disent chaque fois qu'on leur dit tu vas aller faire de mon peuple mais moi j'en suis incapable et là c'est la même chose c'est la même chose mais mais là je dirais il manque quelque chose c'est que en général je serai avec toi c'est difficile pour toi mais je serai avec toi et là on n'entend pas non et on leur rendra dans la vocation du Rémy ça m'a manqué 36 moi je trouve c'est un texte rigolo que je relise à l'occasion c'est bien c'est un texte un peu mufeuille et moi la phrase qui m'a en relisant un petit peu certains extraits la phrase qui m'a le plus interprimée finalement c'est une phrase que je n'avais pas remarquée la première fois je n'avais remarqué autre chose mais c'est justement on a 7 ans qui revient de faire un tour sur la terre et là on a deux qui disent mais à propos tu n'as pas remarqué les jobs et on se demande pourquoi est-ce qu'il dit ça ça sort comment je fais sur la tour oui et je trouve cette phrase très rigolote qui a d'accord un peu pour rentrer dans l'histoire et puis aussi qui a un petit côté professoral entre 7 ans et Dieu et qui va plus loin entre Job et Dieu après pour aller plus loin il y a je me souviens quand même des descriptions qui sont assez longues sur l'épidiche sur l'immédiat sur plein de choses de la nature et de la quitté même voilà deux minutes alors moi j'ai été je n'ai pas grand chose à dire parce que les versets que j'avais relevés ont tous été cités j'avais relevé le chapitre 9 qui m'a beaucoup interpellé aussi en particulier verset 32-35 on en a parlé déjà chapitre 19 verset 25-27 on en a parlé on les a cités surtout le chapitre 28 verset 18 et mieux vaudrait pêcher la sagesse que les perles j'aime beaucoup cette phrase et je trouve que ça résume bien mon idée de ce livre je trouve que c'est trop humain y compris Dieu j'en fais quelque chose de très humain alors je viens de manger je viens de faire une mère ou un père ou je ne sais pas quoi mais pour moi Dieu c'est ce que disait le père Arnaud c'est tellement supérieur à l'homme qu'on devrait qu'être une humble qu'être bon bien sûr qu'on l'interpelle en disant pourquoi tu m'as fait ça mais on sait bien dans le fond que c'est pas lui Dieu partage notre souffrance en fait et en fait je ne sais pas je suis un peu restée sur ma faim aussi moi je voudrais un autre Jérémie peut-être oui mais je n'y connais pas grand chose encore je ne me demande qu'à prendre voilà je vais m'arrêter là parce que tout a été dit beaucoup mieux je suis un peu voilà moi moi en fait j'enjoins la vie de plusieurs personnes je n'attendais pas mes fins en fait mais j'ai quand même été déstabilisée par la fin j'ai été déstabilisée par la fin j'ai été déstabilisée par la réunion la précédente réunion où on parlait beaucoup de l'orgueil de Job et honnêtement moi je n'ai pas du tout envie mais pas du tout alors pas du tout envie mais je reprenais et notamment dans le chapitre 29 et 30 je trouvais que il était il a vraiment le sentiment qu'il est vraiment entre les mains de Dieu que Dieu le protégeait qu'autant Dieu le protégeait il pouvait bénéficier de sa famille et en fait un sentiment énorme d'incompréhension et de détresse en disant mais en fait qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'abandonne alors je vous passe un peu tout ce que j'ai réfléchi mais j'ai carrément fait la vie mais je me suis dit en fait Dieu est d'une certaine façon alors j'admets tout à fait parce qu'on me dit ça 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 ne me dérange pas du tout pas du tout du tout mais je me dis que au-delà de notre compréhension quelque part on sait bien que ce n'est pas un texte chrétien enfin biblique enfin c'est pas pour les juifs mais d'une certaine façon la lecture qu'on en a fait c'est vrai que Job est finalement l'instrument de Dieu en fait parce que si on se reporte au prologue il instrumentalise complètement Job pour déstabiliser Satan en fait pour lui dire t'as tort et c'est Job qui en fait tous les frais et je me disais d'une certaine façon ça renvoyait le Christ pour d'autres choses mais je me dis en fait le Christ a été l'envoyé de Dieu et Dieu chérissait son fils et l'envoyait à la mort comme il l'a ressuscité comme à la fin le lit de Job et bien il le restaure dans ses mains alors évidemment la réaction du Christ n'est pas la même que ça mais je me dis que finalement ce Dieu qui nous dépasse ce Dieu qui est sûrement amour puisqu'il restaure après puisqu'il nous ressuscite mais n'empêche qu'il ne peut pas empêcher le mal n'empêche que ça me satisfait un peu le Dieu insatisfait ça rejoint et ça ne résout pas le problème du mal qui est quand même une question posée là et où je rejoins complètement François aussi enfin voilà ce que j'ai pensé dans plusieurs moi je suis une nouvelle d'ailleurs je ne vais pas plus verser et je suis content d'entendre ce que j'ai dit merci Christine pour nous concentrer une richesse dans ce texte que moi je ne pourrais pas voir je n'aurais pas vu je vais sans doute le lire à tout le monde qui m'a commencé à vivre et ça m'a fait du choc au cœur de cette représenté comme ça et par ailleurs je reste moi sur ma fin sur l'homme l'homme n'est pas ma dame de thé ce livre là parce que c'est un face à face Dieu et l'homme alors que pour moi ce que je cherche c'est ce qui est son accent de grâce c'est d'avoir apparteni à un peuple qui n'est pas forcément celui du peuple prétien tout de suite et à une civilisation occidentale qui n'est pas celle de l'Afrique ou ailleurs mais c'est à travers tout cela que je que je prie Dieu que j'accepte que je lui dis reste au fond de mon cœur comme tu me l'as promis et comme j'avance aussi en âge c'est tout ce qui est de ceux qui ont vendu dans la maison tous les tableaux qu'on a pour moi Dieu il ne peut pas me quitter parce que j'ai eu tellement l'action de grâce pour nous la vie que voilà c'est ça et je parfois je dis je m'aurai triste d'avoir fréquenté dans mon église des gens pour qu'il s'est trouvant face à Dieu et c'est pas ce cœur ce peuple qui avance avec toutes les grâces qu'il doit à son frère tel autre peut-être inconnu je crois que je reste comptée comme j'avais je n'ai plus rien à dire j'étais une très mauvaise élève je n'ai rien écrit j'ai beaucoup aimé les discussions de la nature mais enfin effectivement j'avais l'impression d'être restée un petit peu en dehors de l'affaire d'avoir écouté une belle histoire des beaux un peu controverses mais est-ce que ça m'a bon non je n'ai pas tout compris en fait on peut je me permets on peut se demander ici il n'y avait pas deux sortes de commentaires selon qu'on se réfère seulement à l'Ancien Testament selon que on se dit que réellement ce texte a été les racines des Nouveaux Testaments mais bizarrement ils ne sont que dans le Nouveau Testament que pour le Nouveau Testament ce sont les mots s'il vous plaît il n'y a pas de citation dans le Nouveau Testament il n'y a pas de citation directe comme cela ce sont les mots qui sont très qui renvoient bon on ne peut pas expliquer l'Ancien Testament sans le Nouveau et le Nouveau sans l'Ancien il y a une une harmonie entre les deux Testaments qui font qu'ils s'expliquent l'un par l'autre et ça c'est la grande la grande leçon pour un part il y a deux passages que j'aime beaucoup c'est le chapitre 3 quand Job est très désespéré et puis il dit pourquoi est-ce que je vis et puis il dit à Dieu mais dans le fond tu me chercheras parce que tu m'as aimé tu me chercheras et j'aurais cessé d'être et je trouve cette idée que Dieu va me chercher ce qui correspond tout à fait dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament au bon pasteur qui va chercher la preuve qui est perdue il y a toujours cette idée Dieu qui va chercher et puis il y a aussi cette autre image alors c'est peut-être parce que j'aime pas faire la cuisine mais j'ai été très frappée par l'allusion au fromage tu m'as fait couler tu m'as fait cagner tu m'as fait prendre comme du fromage qui prend tu m'as donné un corps tu m'as créé des muscles tu m'as créé des nerfs tu m'as donné une intelligence tu m'as donné et par conséquent je trouve que ces images-là sont très parlantes ceci dit je trouve c'est un livre tout à fait tout à fait extraordinaire mais dans le fond dont il faut lire vraiment mot par mot et pour en tirer si vous voulez une substance spirituelle ensuite se reporter au psaume mais je ne veux pas anticiper sur la conclusion et je voudrais beaucoup la semaine prochaine que nous soyons assez attentifs pour véritablement reprendre une vision spirituelle et théologique de tout l'ensemble du livre c'est ce que je vous propose pour la semaine prochaine je voudrais faire un petit mot c'est que j'ai fait un petit peu trop dans ce que j'ai dit mais je voudrais ajouter qu'il y a un mouvement de balancier entre les différents points du récit du livre de Job et on voit passer le récit de situation en situation ne plus qu'au cas les uns que les autres et c'est là et Job n'a pas tout perdu à l'intérêt si on se préfère reprendre le matériel puisqu'il retrouve le bout de ce qu'il a fait il va terminer en priant et peut-être Dieu nous a donné une mère prions notre mère je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles libées Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pour vos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Amen